Bonjour à toutes et à tous. Meilleur vœu évidemment, mais meilleure année 2021. Notre vie quotidienne est bousculée, paralysée par la pandémie de la Covid-19. Au-delà du danger sanitaire, la crise économique, la crainte de l'augmentation du chômage de masse qui touche déjà plus de 8% de la population active, renforce un climat anxiogène. C'est pour cela que je nous souhaite des vaccins immédiatement, des vaccins pour toutes et pour tous. Les plus hautes autorités avaient relativisé le besoin des masques, des tests, et maintenant on nous culpabilise avec la réticence vis-à-vis du vaccin. Ce sont des arguments inacceptables pour justifier les retards et la désorganisation de ceux qui sont incapables de planifier une vraie politique de santé. En tout cas, les collectivités sont disponibles avec les hôpitaux, les personnels de santé pour aider, organiser la vaccination de masse et l'offre de tests. Je souhaite donc un sursaut sanitaire dès début 2021 pour que nous soyons libérés le plus vite possible de la Covid. Dès aujourd'hui, il faut préparer ce que beaucoup appellent les jours d'après, en retrouvant la liberté de circuler, qui risque d'être mise à mal par des mesures de pseudo-sécurité globale. Les jours d'après, nous irons de nouveau, évidemment, dans les restaurants, les salles de cinéma, les salles de spectacle. Nous reprendrons le chemin des loisirs, des activités sportives, collectives et individuelles. Néanmoins, nous devrons repenser l'économie et la solidarité. Nous devrons nous engager vraiment dans la transition écologique, en renforçant la démocratie et en refusant les dictatures, dont celles de la bourse et de la fraude fiscale, qui choisissent leurs profits plutôt que nos vies. Avec mes collègues de Bières, nous affirmons qu'il faut penser global pour bien agir local. En 2020, à Bières, nous avons maintenu les services au public, l'assistance aux personnes les plus fragiles, la sécurité, la propreté dans la ville. Nous avons maintenu les deux marchés, acheté des masques et des visières, adapté nos procédures, outils et produits pour les équipes, qui assurent l'entretien des locaux, en particulier des écoles et des crèches, pour garantir une sécurité sanitaire optimale à nos enfants. Je tiens ici à saluer et à féliciter l'engagement de tous les agents de la ville de Bières, sans qui tout cela n'aurait pas pu être possible. En 2021, nous nous engageons pour les mobilités apaisées, sécurisées, en améliorant la voirie, en créant des pistes et des bandes cyclables, sans discontinuité. Au budget annuel de la voirie, qui est de 800 000 euros par an, nous ajoutons un plan mobilité, impulsé par la démarche faciale à vélo, qui aura un coût supplémentaire de 1 200 000 euros sur trois ans. Nous engageons aussi, dès 2021, les études, les consultations, pour la nouvelle salle de spectacle de 220 places, avec deux salles de répétition pour les associations et les artistes en résidence. Ce sera un bâtiment durable, écologiquement exemplaire, en terre, bois, paille. Nous nous engageons aussi dans la végétalisation de la ville, avec deux projets de micro-forêt urbaine, des cours d'école dites débitumées, en partenariat avec le CAUE, le Conseil architecture, urbanisme et environnement. Le nouveau contrat d'éclairage permettra d'équiper tous les candelabres en LED. Nous testerons, après concertation, l'extinction de certains secteurs de billières. Nous créerons deux nouveaux espaces de jeu pour la petite enfance, dans la logique de la réalisation de la place Julegois. Nous présenterons au Conseil municipal, du mois de février, des orientations budgétaires avec un budget investissement aussi important que l'année passée. Nous continuerons l'aménagement du centre-ville, avec une résidence intergénérationnelle et une résidence senior qui offrira un restaurant ouvert aux extérieurs. Nous accompagnerons aussi la création du pôle médical et la création d'un nouvel espace dans l'immeuble ex-EDF qui vient d'être acheté par la communauté d'agglomération. Ce nouveau lieu devrait accueillir des services de l'État, des associations, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et puis, dès la sortie, nous organiserons une fête en direction des aînés et en direction du plus grand nombre. C'est dans cette perspective que je vous renouvelle tous mes voeux pour cette nouvelle année qui sera, à n'en pas douter, plus belle et encore plus motivante que la précédente. Meilleure année 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?